beaucoup de gens peuvent comprendre ce principe que tout est connecté rien n'est séparé que l'amour est important mais tout ça s'est compris intellectuellement mais le vécu n'est pas là c'est à dire on peut comprendre la liberté on peut l'expliquer mais on n'est pas libre il s'agit là de trouver pourquoi il est seulement possible pour la plupart d'entre nous de la voir en concept en images en dogme tous les principes fondamentaux de la vie parce que tout le monde sait aimez vous les a les autres dit on mais personne ne le fait donc il faudrait trouver pourquoi on n'arrive pas à être celui qui aime qu'est ce qui nous empêche de faire en sorte que la vie soit vécu parce que la vie c'est justement cet émerveillement devant les choses devant la beauté qui nous donne une envie d'embrasser le tout aimer prendre en compte tout ce qui est beau et le chérir le chérir non pas pour soi mais parce que ça nous émerveille ça nous donne un élan du coeur où tout est possible où la relation change complètement la relation n'est plus en rivalité avec des concepts des images la relation est dans le vécu parce que bien souvent nous 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 rencontrons sans nous rencontrer nous rencontrons l'image que l'autre projette ce que l'autre prétend connaître est affiché dans une apparence et l'apparence n'est pas la réalité la réalité c'est que nous sommes tous enfouis dans des concepts des images des espoirs que nous espérons atteindre on cherche une solution à la misérable vie que l'on a et cette solution que l'on cherche elle est dans le concept même de ce que le monde propose c'est l'image qu'on poursuit l'image de la vérité l'image de l'amour l'image de la liberté mais on n'a pas tout ça tout ça n'est pas vécu il semblerait que beaucoup d'entre nous peuvent énumérer cette compréhension avec une affinité extraordinaire et on peut même se donner l'impression que on est en train de le vivre mais en fait ce n'est qu'une compréhension intellectuelle de ce qui est fondamental le fondamental ne peut être que quelque chose qui est vécu en soi la vérité en fait elle n'est nulle part ailleurs que en soi tu peux entendre toutes les vérités avec ton oreille autour de toi dans toutes les relations dans tous les livres mais si tu ne le ressens pas en toi ça n'a pas de sens que de trimballer avec toi des idées de la vérité des concepts de la vérité tout ça n'est pas fructifiant parce que au contraire ça va te encombrer l'esprit l'esprit sera encombré de choses qu'il doit poursuivre on est dans la poursuite de quelque chose qu'on n'a pas maintenant on rêve d'atteindre ce qui est sublime alors que ce que tu es c'est sublime il y a quelque chose en toi qui t'empêche d'être ce sublime c'est parce que tu as cette occupation de vouloir atteindre ce sublime cette occupation t'empêche d'avoir la liberté pour être ça parce que un esprit occupé ne peut pas être pragmatique il ne peut pas être libre et il ne peut pas vivre son sa nature sa vraie nature même c'est un esprit libre qui peut côtoyer ce qu'il y a au fond de toi ce qu'il y a au plus profond de toi doit être vu mais par un esprit libéré de toutes les choses qu'il possède pour pouvoir être lui-même un espoir mais il n'y a pas d'espoir il y a juste ce qui existe maintenant et ce qui existe c'est là la situation que tu as ton esprit rempli de choses qui voudrait faire naître des situations à ton goût parce que tu as cette image ce concept de comment ça devrait être et c'est ça qui fait que tu es toujours en train de tourner en rond en train de chercher l'élimination l'éveil quelque chose qui te sera agréable mais ce ne sont que les désirs que tu as amassé et que tu veux atteindre tu veux atteindre une vie un idéal l'idéal d'être soi qui est un soi libéré c'est à dire l'amour la joie la paix ça c'est la liberté d'être quand tu as cela l'esprit est libre pour pouvoir faire en sorte que tout ça puisse émaner de toi sans contrainte sans les choses que tu as garder du passé qui vont faire un voile dessus parce que tout ce que tu connais feront un voile sur la réalité parce que ce que tu connais est limité ça appartient au passé ce que tu connais n'est pas ce que tu es tout ce que tu connais c'est l'histoire de ton vécu et le vécu il va mémoriser tout ce qui a été vécu avec toutes les expériences qu'on a eues on aura une référence et cette référence elle est mise en boîte comme si c'était quelque chose de très important que tu veux répéter les références de notre passé sont des choses qu'on répète pour pouvoir se réconforter dans les moments où on est face à une grande ignorance nous cherchons toujours à remplir ce qui nous manque il nous manque quelque chose il ya une ignorance qui est là et qui ne nous fait pas accéder à ce qui est vraiment là cette ignorance c'est justement l'occupation que tu as t'empêche de voir ce qui est vraiment là donc tu ignores ce que c'est l'inconnu ce que tu es pour de vrai puisque tu te donnes l'image de ce que tu devrais être mais cette image n'existe pas elle existe que parce que tu projettes parce que il y a en toi des pensées ces références du passé qui sont tes pensées et ces pensées te font croire qu'il y a quelque chose à faire renaître à faire exister donc tu poursuis ce que tu sais dans les méandres mêmes de tout le passé que tu as hérité tu cherches là dedans un espoir et l'espoir c'est ce que tu connais l'espoir c'est ce que tu as fabriqué l'espoir c'est de te dire que demain ça ira mieux parce que j'aurai ça ça et ça mais en fait cela n'arrive jamais tu es constamment face à quelque chose qui est en train de fuir tu es face à quelque chose qui n'existe pas tu es face à quelque chose qui est l'idéal de ta projection ça n'existe pas alors revenir à soi et voir qu'est ce que tu es là maintenant et accepter ce qui se joue sans rien projeter accepter que tu es là avec cette vie cette condition et quand tu as accepté cette condition alors il est possible pour toi de voir ce qui se joue parce que c'est dans la condition qui se joue que se passe vraiment la vie là maintenant avec tout ce qu'il y a à vivre mais si tu es tout le temps en train de fuir avec l'espoir que tu te donnes d'atteindre tu seras toujours en fuite de cette condition qu'il y a pourtant la vie se trouve là dans la condition même que nous avons si on l'accepte si on accepte de vivre ça à l'autre bout dans toute la floraison de ce qui est vécu se trouve quelque chose de miraculeux se trouve la vérité la vérité de la vie tout est caché derrière ce que nous voulons faire exister il n'y a rien à faire exister c'est le fait de vouloir faire exister que nous n'avons pas la réalité de nous-mêmes nous voulons être autre chose que ce que nous sommes et ce que nous sommes c'est la liberté dès que tu as touché à cette réalité alors tu peux faire en sorte que tu es celui qui va mettre l'ambiance dans les relations pour que le monde puisse être différent tu seras celui qui ne veut rien qui n'attend rien de qui que ce soit tu vas donner de ton être tu vas être là présent avec ce que tu es et pas ce que tu veux tu seras vidé de tous les concepts les images que tu te projettes et alors tu es la réalité vraiment de l'authentique soi qui existe et cela est l'ordre l'ordre d'une vie qui ne peut pas être dérangée par tout ce que tu te demandes d'être dès que tu es enraciné là-dedans alors tu explores l'univers tu explores ce qui est indisible et c'est de cette manière que la vie se vit la réalité elle est là mais pas dans la vie que tu aimerais faire exister ça n'existe pas ça n'existe pas neuz qu'il n'existe pas ça ne fait plus t'escenée où t'esclare où t'esclare où Sous-titrage FR ?